La grogne des éleveurs de porc a débuté mi-juin. Le ministre de l'Agriculture organise une réunion de la filière car les agriculteurs affirment vendre leurs produits à perte. En cause, l'effondrement des cours. Les industriels s'engagent alors à revaloriser les prix d'achat pour les éleveurs porcins, bovins et les producteurs de lait. Mais un mois plus tard, force est de constater que l'argent promis n'arrive pas dans les poches des éleveurs. Pendant dix jours, ils décident de se faire entendre. A bord de leur tracteur, ils manifestent devant des lieux stratégiques. Préfectures, abattoirs, grandes surfaces sont bloqués. Pour alerter le grand public, les éleveurs bloquent même l'accès au Mont-Saint-Michel. Les manifestations s'étendent à toute la France. Le nord, le sud-ouest et le barin se mobilisent. A la frontière allemande, 200 camions sont arrêtés. Vous avez l'exemple d'un camion qui vient d'arriver avec de la viande en provenance d'Allemagne et qui va tout simplement être livré chez nous en Alsace et être transformé ici et revendu sans doute sous l'appellation « transformé en France ». Le président de la République prend le dossier à bras-le-corps. Un plan d'urgence est annoncé. 600 millions d'euros sont débloqués. Le chef de l'État en appelle à la responsabilité des intermédiaires. « Nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. » Car il y a urgence, la bataille est loin d'être gagnée pour les producteurs de porc. « On est sur la viande porcine à un niveau d'1,38€. L'objectif qui avait été fixé lors de cette réunion, c'était 1,40€. La situation dans la viande porcine reste extrêmement fragile. » Fragile car le prix en question est boycotté par deux industriels majeurs du secteur. La copère Les Bigards juge le cours du porc à 1,40€ le kilo trop cher. Éleveurs, gouvernements et industriels doivent désormais trouver un accord. Faute de quoi, les éleveurs pourraient reprendre leurs actions. Faute de quoi, les éleveurs pourraient reprendre leurs actions.